Alors, la tolérance. Ici, je vais parler de tolérance relationnelle malsaine, parce que la tolérance a différents sens, OK? Elle peut être bonne, comme elle peut être pas très bonne pour nous. Ça dépend du degré de tolérance que l'on a et qu'est-ce qu'on tolère, OK? Il y a une phrase, une publication qui est passée. Mes amis, il a publié quelque chose, puis c'est le panneau. C'était écrit « Faites attention à ce que vous tolérez, car vous montrez, vous enseignez aux autres comment vous traiter. » Ça m'a parlé énormément présentement, parce que quand je regarde mon vécu relationnel, j'étais extrêmement tolérante. Mon degré de tolérance était très élevé pour certaines choses. Au fur et à mesure de ma vie, la tolérance à ces choses-là a diminué énormément et était rendue moins élevée. Donc, j'ai remarqué que, oui, ce que j'ai toléré dans mes relations, c'était le manque de respect envers moi-même. Donc, si on permet à quelqu'un de nous manquer de respect, puis qu'on l'explique une première fois, « Regarde, ça, tu ne me respectes pas quand tu agis comme ça ou que tu as un comportement comme ça, » et qu'on laisse passer, puis qu'on continue à tolérer le manque de respect, même si on le dit, mais qu'on continue à le tolérer, à ce moment-là, ça devient malsain. Parce que la personne va prendre l'habitude de ne pas nous respecter. Elle va dire, elle tolère. Elle tolère mes mensonges. Elle tolère que je n'ai pas de respect pour elle. Elle le tolère. Donc, ça devient une habitude chez la personne dans la relation et c'est une forme de tolérance qui, en fin de compte, se retourne contre vous-même. Donc, on laisse passer un petit mensonge pour dire, selon, « Ah, c'est de la peur en arrière de ça, puis tout ça, il n'a pas osé me dire, il n'a pas osé s'affirmer. » On va trouver toutes des raisons ou des excuses pour excuser la personne et tolérer le mensonge. Jusqu'à ce que les mensonges deviennent récurrents, qu'ils deviennent de plus en plus présents et deviennent une habitude chez la personne. À un moment donné, le seuil de tolérance, on n'en a plus, là. OK? Alors, il y a différentes sortes de tolérance. Alors, Valérie, fais attention à ce que tu tolères et le degré de tolérance que tu as. S'il est trop grand, puis ça va jusqu'à te manquer de respect devant ton chum ou ton conjoint qui te manque de respect, qui compte des mensonges aussi petits soient-ils. Si tu tolères, la personne, elle va continuer parce que tu lui envoies le message que tu le tolères. Donc, quel est votre degré de tolérance malsaine, relationnelle? Jusqu'où vous tolérez? Jusqu'où que vous tolérez le manque de respect envers vous-même? Jusqu'où vous tolérez des choses qui sont inacceptables pour vous? C'est une bonne réflexion à méditer. Oui. À méditer. Qu'est-ce que je tolère? Et à quel degré je le tolère? Et à quel degré ça m'affecte et que je me fais du mal et que ça se retourne contre moi-même? Sous-titrage Société Radio-Canada